bonjour et bienvenue c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une caméra avec une bonne résolution complètement autonome j'ai nommé l'ASViz E-Life BC1C donc dans cette vidéo ce petit objet va être unboxé, présenté et bien entendu testé. Très bientôt sur la chaîne il va y avoir encore plein de nouveautés donc moi ce que je fais maintenant tout de suite c'est que je vous invite à foncer, vous abonner et à activer la petite cloche comme ça à chaque fois qu'il y a une nouveauté vous vous recevez une petite alerte. Allez j'envoie le générique. La marque ESVIZ vous l'avez déjà vu sur la chaîne elle propose pas mal de types de caméras différentes d'ailleurs sur la chaîne vous avez vu une caméra d'intérieur pas cher du tout vous avez vu également la caméra qu'on peut mettre à l'extérieur qui résiste bien à l'eau qui éclaire le seuil d'entrée qui fait alarme etc mais ça je vous laisse aller voir si vous êtes curieux et aujourd'hui le modèle qu'on va vous présenter c'est le BC1C ce modèle comme tous les autres modèles de la marque ESVIZ vous le trouverez dans la grande distribution par exemple chez boulanger elle est normalement au prix de 149 euros vous la trouverez aussi sur les sites internet comme amazon et je vous mets un lien sous la description si vous voulez faire les curieux ou si vous voulez commander directement sur amazon si vous voulez l'acheter dans les magasins boulanger le 16 décembre donc aux alentours de la sortie de la vidéo et pendant quelques jours elle va être proposée à un prix imbattable de toute façon sous la vidéo je vais vous tenir informé en temps et en heure pour vous trouver le meilleur tarif pour cette caméra allez c'est parti on passe au déballage du carton et dans mon carton je vais trouver une petite notice avec un qr code qui va nous permettre de reconnaître très rapidement la caméra sur l'application un autocollant avec un gabarit qui va nous permettre d'installer la base je vais vous la montrer ensuite un document dans toutes les langues rappelant la réglementation et tous les principes de base dans la boîte j'ai une petite boîte dans laquelle je vais trouver un câble de charge des vis de fixation le support de caméra avec un côté qui va aller sur le mur pour la fixation et de l'autre côté on va avoir une rotule qui nous permettra d'orienter la caméra aux petits oignons et un deuxième pied de fixation parce qu'on va pouvoir choisir entre la fixation vissée ou la fixation aimantée vous allez voir que les deux systèmes permettent parfaitement d'orienter la caméra vraiment comme on le souhaite et enfin notre précieux je vais déballer la caméra regardez déjà à quel point l'objet est esthétique on a donc un bloc qui fait 10 cm et demi de longueur un diamètre de 6 cm quand je retire l'opercule ici on a un objectif sur les côtés on a deux projecteurs on a également deux leds qui vont nous donner des indications quand ça filme qu'on peut éteindre ou laisser allumer et en dessous on va avoir un détecteur de présence le côté de la caméra est très esthétique ici on a une partie en aluminium ici on a une partie en plastique assez solide si j'ai un micro je vais avoir la marque sviz qui est estampillé ici avec leur logo je vais avoir un qr code qui pourra pallier au fait que si je perds la notice qui est ici je pourrais scanner ce qr code pour reconnaître directement la caméra sur l'application ici on va avoir le petit port de charge on a également des petits trous qui sont ici pour l'eau parleur au cul de la caméra c'est très propre on a le pas de vis pour ce support ci mais on peut aussi directement poser la caméra sur le support aimanté donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut orienter la caméra comme on a envie c'est vraiment le cas pour les deux supports celui là si vraiment vous mettez la caméra à un endroit où elle n'est pas accessible ça vous permet de la monter très facilement de la retirer une fois ou deux par an pour la charge et sinon vous avez le deuxième support qui lui va se visser je vais vous parler rapidement du montage ici à l'intérieur de support là on avait cette rondelle ici qui fait support et qu'on va venir fixer contre le mur vous posez ce petit autocollant à l'endroit où vous voulez fixer cette partie ci vous faites les deux trous vous vissez le support après avoir retiré l'autocollant vous allez vous retrouver dans cette configuration là vous avez les petites vis de fixation une fois que vous avez fait ceci vous venez tout simplement sur le support visser le pied vous aurez choisi donc vous pouvez vous dire que n'importe quel micro bricoleur est clairement capable de fixer support ça paraît simple et ça l'est un une fois vous avez fixé ce pied ou le second vous n'avez plus qu'à venir poser la caméra sur le pied l'avantage sur ce système c'est qu'on va pouvoir bouger l'orientation par exemple selon l'endroit où vous vous êtes garés l'installation mécanique est déjà terminée il ya simplement deux vis à fixer maintenant on va regarder par rapport à l'application ici vous voyez que j'ai déjà deux caméras existe j'en rajoute une en appuyant sur le bouton plus ici j'ai fait un appui long sur le bouton recettes ça a allumé la caméra je n'ai même pas besoin de chercher la caméra puisque je vais pouvoir activer le qr code soit je le prends directement sur la caméra soit je pouvais le prendre également sur cette petite notice vous voyez que très rapidement la caméra a été repérée le voyant clignotant bleu ça a pris environ 30 secondes j'appuie sur suivant c'est pas compliqué il suffit vraiment de suivre les indications ici je vais changer le réseau parce que je ne suis pas connecté sur la caméra je vais aller chercher la caméra dans mon wifi elle apparaît ici je la sélectionne là je reviens sur l'application j'appuie sur suivant je rejoins le réseau sviz je vais ajouter jardin pendant l'installation il ya une petite configuration de l'appareil qui commence clairement l'installation sur l'application m'a pris environ deux minutes avec les téléchargements les mises à jour etc ça va très vite suffit juste de suivre très correctement tout ce qui est indiqué sur l'application c'est complet c'est écrit en français et ça c'est plutôt top pendant l'installation on va vous demander un quelle utilisation vous voulez faire de votre caméra plus il va être extrême et plus j'imagine que vous allez consommer d'énergie et alors ce qui m'intéressait le plus sur cette caméra qui nous dit être en 2k c'est clairement la résolution de l'image et la résolution vous l'avez là maintenant tout de suite je suis en train de filmer avec la sviz bc1c je suis aussi ici sur l'enregistrement que je peux voir en direct sur mon téléphone et clairement je suis super satisfait de la résolution elle est clairement dingue je vous rappelle que c'est une caméra de vidéosurveillance j'ai rarement vu des caméras qui affichait une si bonne résolution donc là on en intérieur bien entendu tout à l'heure je vais vous montrer des vidéos qui seront prises en extérieur et bien entendu également de nuit alors l'application je voulais déjà présenté pour les autres caméras je la connais un petit peu elle est très très complète ici je vais avoir le choix de faire pas mal de manipulation je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement que j'étais en train de faire tout simplement en appuyant sur la petite caméra ici je vais pouvoir appuyer sur parler pour discuter avec une personne qui se trouverait devant la caméra et à qui je voudrais échanger je vais aussi avoir la possibilité de déclencher une alarme et des lumières pour le coup l'alarme crie un petit peu plus fort que ce qu'on a vu sur les autres modèles et puis du coup je fais une petite correction je pensais que c'était des led infrarouges et pas du tout ce sont des flash d'avertissement que la zone est surveillée ici on va pouvoir choisir la définition d'enregistrement on va pouvoir aussi réorganiser son application selon ses préférences dans les réglages on a un petit hexagone qui va nous permettre de vraiment personnaliser la caméra à outrance on va pouvoir choisir son mode d'enregistrement qui va varier significativement l'autonomie de la batterie de la caméra on a la détection intelligente c'est ce que je vous disais tout à l'heure la caméra est capable de ne se déclencher que si ce sont des humains mais vous pouvez aussi retirer cela et du coup elle se déclenchera dès qu'il y aura un mouvement vous avez la possibilité de contrôler vos notifications de passer en mode confidentiel et à ce moment là la caméra devient inactive on a encore plein d'autres configurations qu'on va pouvoir faire l'image et le niveau de batterie de la caméra donc elle a été vendue à 51% on va pouvoir contrôler ça pour savoir quand est-ce qu'on doit la décrocher pour la charger et en parlant de charge si vous ne voulez pas revenir à votre caméra pour la charger de temps en temps il existe un petit module que vous venez appliquer à côté de la caméra qui va capter les rayons du soleil et qui va permettre de recharger la batterie du coup si vous faites une installation comme ça vous n'avez besoin d'aucune connexion à la maison vous allez directement en wifi et en plus la caméra va rester autonome sur sa batterie qui se rechargera grâce à l'énergie du soleil je reviens ici sur le menu quand vous cliquez là vous pouvez aller rechercher l'image le jour et à l'heure que vous avez envie ça vous permet directement d'accéder à votre bibliothèque d'image soit directement sur la carte mémoire de l'appareil ou si vous voulez vous pouvez aussi adhérer un cloud ce cloud va permettre de stocker toutes vos données directement sur le réseau et vous pourrez les récupérer quoi qu'il arrive du coup mon bilan de cette caméra il est méga positif déjà premièrement par son installation super facile mais surtout par ses qualités d'enregistrement de jour d'ailleurs là vous êtes en train de voir un enregistrement à l'extérieur de jour je vous montre également une capture on va pouvoir zoomer tellement l'image est propre on va pouvoir aller chercher une image qu'on aura arrêté faire des captures d'écran on va vraiment pouvoir utiliser un maximum les données qui sont de bonne qualité on peut aussi bien entendu faire des photos ça marche aussi très bien la nuit on a clairement un bon rendu et j'aurais presque envie de pousser le vis en utilisant cette caméra d'une manière complètement extrême c'est à dire aller la promener et faire un enregistrement vous êtes en train de voir là en extérieur vous voyez qu'elle a des capacités d'enregistrement d'une netteté qui est vraiment très bonne je vous rappelle qu'on n'est pas en train d'essayer une caméra d'action mais bien une caméra de vidéosurveillance et plus l'image est bonne plus on va pouvoir l'exploiter pour comprendre ce qui s'est passé pour voir qui est venu sur le terrain enfin pour faire notre enquête quoi tout simplement donc je relève un produit très bien abouti une application très efficace une qualité vraiment exceptionnelle pour une caméra de surveillance et puis voilà si vous avez aimé cette vidéo d'ailleurs c'est le cas si vous êtes encore là n'hésitez pas à les mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir d'autres exclusivités comme je vous ai dit au tout début de la vidéo foncez vous abonner ça soutient la chaîne et ça c'est vraiment top moi dans tous les cas je vous remercie à être de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos